Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs de Khéol TV, Merci de nous accueillir chez vous pour suivre votre toute nouvelle émission. La première, bien sûr, est numéro 1, Éducation pour tous. Aujourd'hui, nous débattrons de la pandémie en milieu scolaire, et dans une deuxième partie aussi, nous parlerons d'autres aspects liés au syndicalisme et aux activités du KD. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Alfred Kamara, directeur de l'école Kodoba, mais surtout invité en qualité de secrétaire général du KKF. Et à ma gauche, nous recevons également M. Moustapha Songkong, directeur de l'école KKF. Merci donc, messieurs, de vous faire l'amabilité d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Kamara, bonsoir. Merci pour votre présence. Merci beaucoup, Michel Nian. Merci aux responsables de la télévision, Chéol TV, de l'invitation et de l'honneur que vous nous faites d'animer votre premier numéro de ce nouveau organe qu'on pense être demain vraiment l'un des pionniers du monde à l'information, surtout en matière d'éducation et de formation, au niveau des caisses, voire même au niveau du Sénégal. Merci beaucoup. Merci, M. Kamara. M. Songkong, bonsoir. Merci de votre présence. Merci, M. Nian, et comme l'a dit tout à l'heure M. Kamara, que je salue au passage. C'est un plaisir pour nous d'être les tout premiers invités de votre émission éducative sur la télévision, Chéol Gui TV, et nous leur souhaitons vraiment franc succès dans le travail qu'ils voudraient commencer à battre pour le développement de l'éducation au niveau des caisses, mais surtout au niveau du Sénégal tout entier. Merci. Merci, chers invités, pour vos voies. Je vous rappelle que vous êtes sur Chéol Gui TV pour suivre le numéro 1 de votre émission Éducation pour tous. M. Kamara, dites-moi, aujourd'hui, depuis un an, le monde est frappé par une série de pandémie, la COVID-19, mais concrètement, quel est l'état de la situation dans les différentes ? Voilà, merci beaucoup, parce que vous trouchez là un problème qui se trouve être aujourd'hui le nœud cordial, effectivement, de notre système d'enseignement-apprentissage, c'est-à-dire l'implication de la pandémie, la COVID-19, qui a complètement bouleversé tout le système depuis pratiquement un an, voire même deux ans, parce que nous en sommes vraiment à deux années d'enseignement-apprentissage. Et cela a tellement impacté le système que nous nous sommes même réduits à revoir, ou même à réajuster le programme d'enseignement pour pouvoir arriver à bon terme. Et même, nous sommes réduits même à faire des passages à travers tout simplement ce qui est anti-pédagogique, bien sûr, le système éducatif, des passages à travers une seule évaluation, c'est ce qui nous est arrivé pratiquement l'année passée, où les élèves sont passés d'une classe à une autre à travers seulement une seule évaluation, pratiquement, et cela, même qu'au niveau de l'enseignement-apprentissage, le système pédagogique, on n'accepte pas cela. Donc, l'état des lieux, c'est que les écosous, et jusqu'à présent, malheureusement, c'est des risques que les enseignants font face, parce que nous sommes effectivement laissés, les enseignants sont laissés à eux-mêmes, les mesures barrières qui devaient vraiment les accompagner ne sont pas là, et ça, vraiment, ça pose problème, je pense que nous allons y revenir pour ne pas être dans mon politique. Tout d'après, M. Kamara, merci, et comme vous l'avez dit, nous allons revenir sur l'impact qu'a eu cette pandémie au niveau des enseignements-apprentissage, mais aussi sur le respect des mesures barrières, nous allons y revenir. M. Sombo, dis-moi, est-ce que la SICO n'est pas en train aujourd'hui de gagner les collègues et les élèves ? Parce qu'il paraît que dans certains établissements, déjà, on a noté des cas de Covid. Merci, M. Iñan. Moi, je ne voudrais pas être aussi policier que mon ami syndicaliste, hein. Moi, je dis que depuis, en fait, l'apparition de la pandémie, l'État a quand même essayé de trouver des moyens pour un pouvoir, comment est-ce que nos écoles devraient pouvoir fonctionner. On se rappelle tous que la première disposition, l'année dernière, c'était quoi ? C'était l'arrêt systématique des cours. Ensuite, avec les élèves du CM2, on a essayé de trouver avec des experts du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation un moyen, au moins, pour que les élèves en classe d'examen puissent au moins continuer les cours et être évalués en fin de compte. Et ça s'est avéré aussi, il faut le dire, le dire bénéfique pour nos élèves qui étaient en classe d'examen. Moi, je pense que c'est un premier pas que l'Éducation, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé ont posé. C'était pour ne pas stopper les enseignements d'apprentissage. Cette année, il faut le dire aussi, juste après l'ouverture, il y a des efforts qui ont été faits pour qu'au moins cette reprise puisse être effective. Par quoi la refraction de masques, je pense que dès l'ouverture, toutes les écoles ont reçu, ont leur masque aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Bon, néanmoins, il faut dire qu'il y a un problème là où je suis peut-être, je vais peut-être être d'accord avec mon ami en traite. C'est le problème d'effectifs qui pose un cas sérieux dans nos écoles. Parce que tous nous savons, nous avons des écoles avec des effectifs extraordinaires. Et le ratio table-main-élève étant très faible, il y a au moins une mesure qu'on ne pourrait pas respecter, c'est cette distanciation sociale au niveau de nos classes. Ça, je crois qu'on va y revenir, on va y revenir avec le respect des mesures pareilles. Mais vous avez tantôt parlé de l'arrêt systématique des cours. Mais aujourd'hui, avec la deuxième vague qui est encore beaucoup plus meurtrière, moi je me demande, est-ce que vous ne craignez pas une nouvelle fermeture des classes? Bon, là, je ne pense pas qu'on puisse y arriver. Parce qu'au début, je pense, ce qui avait suscité surtout l'arrêt des cours, c'est qu'au début, juste de l'apparition de la pandémie, nous n'avions pas effectivement les données nécessaires pour lutter contre cette pandémie. Donc, comme cette psychose était là, la seule solution qui s'imposait, c'était la fermeture des écoles. Mais au fil du temps, avec l'évolution de la science, les gens ont commencé à appréhender un peu cette maladie. C'est ce qui permet aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale de pouvoir laisser les gens dérouler les apprentissages. La situation quand même semble être maîtrisée au niveau de nos écoles. Merci, merci. Mais là aussi, je vais interpréter mon ami M. Kamara, parce qu'en fait, il a aussi, je le précise, une double casquette. Il est aussi directeur d'école. En dehors de ses fonctions de secrétaire Géraldine Kikak. Mais M. Kamara, quel a été l'impact positif, bien sûr ou négatif, sur les enseignements à l'apprentissage, l'impact de la fermeture de l'année dernière, bien sûr ? Bon, comme nous avons eu à le dire tout de suite, au début, j'ai bien de vous dire que même sur le plan purement pédagogique, le système pour le moins utilisé pour faire passer les élèves d'une classe à une autre après tout simplement une évaluation nous paraît un peu trop légère. Et cela nous a amené cette fois-ci à être dans une nouvelle démarche de réajustement des programmes pour pouvoir quand même terminer l'année, mais sans pour autant donner les enseignements à l'apprentissage qui signent. Ce qui fait que peut-être le problème qui se pose, c'est que même si on n'est pas revenu à sauver l'année, et encore une fois, je l'ai dit, dans une de nos publications, le Sénégal est devenu vraiment mondialement connu grâce quand même à sa faculté de sauver les années. Parce que chaque année qui arrive, on sauve l'année, on colmate l'année-là et il sauve. Donc l'année passée aussi, nous l'avions sauvé et je pense que cette année aussi, nous allons essayer de sauver l'année parce que pour l'instant, nous sommes à 600 heures. Si nous pardonnons à faire l'étude complète durant l'année, nous serons à 600 heures, alors que nous devions être à 900 heures pour pouvoir valider cette année-ci. Mais nous allons tout faire encore pour sauver cette année-ci. Ce qui veut dire que l'impact est un impact négatif sur le système des enseignements à l'apprentissage. Maintenant, là où je suis d'accord avec mon ami directeur Sonko, c'est pour dire tout simplement que les mesures barrières, quelque part, ne sont pas tellement respectées au niveau quand même des enseignements au niveau des écoles. Même si pendant la première bac, il y avait quand même un sursaut national où pratiquement les collectivités locales, le ministère, même les particuliers se sont investis au niveau de l'école pour amener effectivement l'ensemble des intrants. Mais lors de ce deuxième bac, il s'est trouvé d'accord beaucoup plus meurtrière, comme vous venez de le dire, avec l'apparition de plusieurs variables. Mais il se trouve que l'accompagnement dirigeant qui devait être fait n'a pas été vu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau des écoles, dans beaucoup d'écoles, d'abord, il n'y a pas d'eau. Justement, justement, excusez-moi de vous couper. Là, je suis tenté de vous demander quelles sont concrètement les mesures qui ont été prises par les chefs d'établissement, voire même par les autorités, pour arrêter la propagation de ces maladies-là au niveau des écoles. Rien pour empêcher même. Très bien. Moi, je pense que, en tout cas, comme je vous l'ai dit, depuis l'ouverture au mois de novembre. Jusqu'à présent, ce qu'on a reçu, ou bien nous, en tout cas, syndicalistes, ce que nous avons vu distribuer au niveau des écoles par l'État, c'est uniquement des masques. Et encore des masques à nombre insuffisant. Généralement, c'est des écoles qui reçoivent, des écoles de 300 élèves qui reçoivent 200 masques pour tenter recevoir encore. Et quand est-ce que nous avons reçu ? Depuis lors, il n'y a pas d'autre chose que, disons, l'État a payé. Nous avons interpellé, en tout cas au niveau syndical, les collectivités. Mais quand vous interpellez les communes, qu'est-ce qu'on vous dit ? On ne nous a rien dit pour, effectivement, vous accompagner. Alors, peut-être, la seule mesure qui a été faite, c'est que l'État, soudainement, a pu injecter ce qu'on appelle un budget Covid au niveau des écoles, avec quand même un goulot d'étranglement qui fait que, jusqu'à présent, certaines écoles n'arrivent même pas à avoir leur argent parce qu'elles ne savent pas où substituer l'argent. En plus, avec l'implication quand même des CGE, nous avons encore tout un tas de paparazzes, les enseignants, pour pouvoir arriver à prendre cet argent, à faire un financement des gens, d'autant plus que ce n'est pas un financement assez conséquent. Donc, je vous dis que vraiment, au niveau des barrières, des gestes barrières, il y a effectivement des problèmes. Il y a des problèmes dans l'accompagnement. Merci, merci, Michel. Et je crois que là, c'est le syndicaliste qui parle. Oui, et... Mais je crois que, en fait, par rapport à ça, certainement, il y a des efforts qui ont été faits par les autorités. Effectivement. Quand on parle, par exemple, du fond COVID-19, je crois que, au moins, c'est des intrants qui sont injectés. Monsieur Sonko, qu'est-ce que vous pensez des mesures qui sont prises ? Et, par rapport à ça aussi, est-ce que vous avez l'impression que le respect de ces mesures barrières est surtout aussi une réalité dans les efforts ? Bon, je me permettrais d'abord de saisir un point dont mon ami Alfred a parlé. C'est-à-dire, c'est surtout pédagogique. Bon, je ne sais pas maintenant quelles en sont effectivement les causes. Mais, en fait, une chose est là. L'an dernier, le ministère s'est rendu compte que le taux de réussite au niveau de tous les examens a haussé. Malgré l'arrêt des cours, maintenant, le pourquoi ? Peut-être que les spécialistes vont réfléchir par rapport à ça. Certains te diront, peut-être qu'il y avait eu tous les collègues autour, si je prends l'exemple de l'école élémentaire, il y a toute une école qui se retrouve autour d'une classe. Donc, pour échanger avec les enfants, ça peut être un facteur. Il y a aussi la limitation des effectifs. Ça peut être un facteur. Donc, je dis que ça peut nous permettre de réfléchir un peu sur le fonctionnement de nos écoles. L'autre, le problème, M. Fred l'a dit. Il y a en fait, l'installation, pas plus qu'il n'y a pas deux semaines, le ministère a sorti une surclair sur l'installation des caves, des cellules d'arête et de réveil au niveau des écoles. Tout ça, c'est pour venir en un point pour voir comment gérer le respect de ces mesures barrières au niveau de nos écoles. Je pense que toutes les écoles, s'ils n'y sont pas, ils doivent au moins essayer d'installer ces caves-là, les cellules d'arête et de réveil, pour qu'au moins ça soit d'appui pour lutter contre la pandémie au niveau des écoles. L'autre, il l'a dit. Moi, je suis dans le département de Thiès. Je sais qu'il y a des fonds qui ont été injectés. Et le département de Thiès a reçu, je sais que sur les 50 millions, les 23 millions destinés aux écoles sont destinés à la lutte contre la pandémie. Maintenant, je pense que ça, c'est des fonds et des directives claires ont été données. Par l'IEF, Aboubaïdé-Rigallo, qui dit que pour les fonds Covid, il faut dépenser exclusivement cet argent-là pour la lutte contre la pandémie. Maintenant, il y a peut-être des problèmes de masques dans les écoles. Il y a un problème de gel dans les écoles. Il y a un problème de savon, de madame, autre chose et autre chose. Moi, je pense que ces fonds, si peu soient-ils, peuvent apporter leur contribution à la lutte contre ces pandémies. Maintenant, le reste des barrières. Moi, j'ai des gestes barrières au niveau de l'école. Moi, je l'ai bien. C'est très, très, très... Parce que nous avons affaire à des enfants. Et qu'il faut le dire en l'arrêté. Imposer le port de masque à un enfant de 8h à 13h, c'est excessivement difficile. Moi, je m'amusais cet an dernier. Le matin, je fais le tour de toutes les classes avec un petit bâton. Pour imposer... Mais il suffit que tu te donnes le dos pour qu'il rabaisse ça. On comprend. C'est souvent difficile. Encore que, il y a des enfants qui ont certaines pathologies. Avoir tout le masque au niveau de toute une journée, ça pose problème. Donc, on comprend. Mais tant soit peu, quand même. On essaie de voir, de les convaincre que ça, c'est pour leur protection. Aussi bien pour les enfants que pour le maître. L'obligation qui est faite aux enfants est la même obligation qui est faite aux enseignants. Et c'est les enseignants, d'ailleurs, qui devraient donner le bon exemple. Dès leur entrée dans la classe, imposer aux enfants le port du masque. Ils le font, ça j'avoue. Mais le problème, c'est la durée. C'est très difficile d'avoir un masque deux heures de temps sur le visage. Bon, par rapport aux autres problèmes, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons un ratio de trois élèves partablement dans nos écoles. Et c'est très difficile de respecter la distance sociale. Pendant la récréation, il faut aussi avoir le courage de dire les choses. Les gausses, ils sont dans la cour de l'école. Et c'est très difficile de leur dire des enfants dans la cour de l'école. La première réaction, c'est s'amuser. Et quand on s'amuse, on ne peut pas respecter une de ces situations. Quel soit le discours qu'on puisse tenir. L'essentiel, c'est la sensibilisation qui doit continuer. Nous cessons de parler avec nos enfants, nous cessons de parler avec nos enseignants pour leur dire et leur rappeler que la pandémie, elle est là et qu'elle se transmet. Donc là, je crois qu'il est touché du doigt, plutôt, un aspect important. C'est-à-dire les limites objectives, même à l'application de ces mesures barrières là. C'est une limite objective là, monsieur, monsieur, monsieur Kamara. Moi, je pense plutôt, il y a monsieur Sonko qui parlait des effectifs pléthoriques qui peuvent empêcher une très bonne distanciation. Mais je pense plutôt maintenant aux problèmes d'eau, aux problèmes sanitaires qui sont dans les écoles. Est-ce que vous êtes de mon avis, monsieur Kamara ? Oui, sur ce, quand même, avant de me présenter sur ce point, je vais peut-être répondre sur un constat que Michel Sonko a fait, que nous tous, nous avions eu à faire en son temps. C'est-à-dire les résultats extraordinaires des examens passés. En tout cas, nous, au niveau syndical, on ne s'en étonne pas du tout. Parce qu'il fallait encore une fois sauver l'année, il fallait montrer encore que le ministère avait raison de rouvrir en son temps T l'école. Ce qui fait que, exceptionnellement cette fois-ci, on a remarqué que ce sont les mêmes enseignants qui ont corrigé leurs élèves. Bon, donc, nous avons vu des départements, des IEF, qui en tout cas depuis presque 10 ans, étaient toujours classés à la dernière. Et qu'exceptionnellement, ces années-ci sont devenues premières au niveau des IEF. Donc, cela pose problème. Ce n'est pas ça exceptionnel des gens qui font des bons de pratiquement 20 quelques points. Donc, vous voyez, 49 virgule, on se retrouve à 80 virgule. Donc, cela pose problème. Nous savons que, objectivement, en tout cas pour nous, il n'y avait pas vraiment une certaine correction assez objective de ce qui s'est passé. Bref. Donc, Mais là, est-ce que vous ne croyez pas que la réduction des contenus dans l'élément avait un effet positif sur ça ? Bon, la réduction ne concernait même pas l'élémentaire. C'était pour le moins secondaire et le secondaire. Mais ce n'était pas l'élémentaire. L'élémentaire, on n'avait pas réduit. On n'avait pas touché, effectivement, au programme. Et il faut savoir qu'en son temps, nous avions resté pratiquement six mois. Parce que c'était au mois de mars jusqu'au mois de, sans compter maintenant, les grèves que les gens avaient déjà eues à perdre. On avait déjà fait presque deux mois de grèves. Et il y avait aussi vraiment la pandémie qui est venue s'y ajouter. Donc, on est resté pratiquement cinq à six mois sans percours. Et même si on prenait tous les enseignants en un mois et demi, on ne pouvait pas, effectivement, rattraper le temps perdu pour pouvoir faire des résultats exceptionnels. Mais, comme on l'a dit, il fallait sauver les années, on l'a sauvé. Maintenant, concernant les mesures barrières, comme vous dites, sur les aspects purement objectifs, nous savons qu'au niveau des écoles, je ne parle même pas des abris provisoires. Parce que là, peut-être, on peut comprendre. Mais, je dis que les mesures barrières, le premier entrant, c'est avant tout la disposition suffisante d'eau. Et dans beaucoup d'écoles, il n'y a pas d'eau. Les CGE n'avaient pas d'argent. J'ai dit que c'est tout dernièrement, il n'y a pas un à deux mois de cela qu'il y a eu ce financement, ce fonds Covid-là. Et je dis, il y a même certaines écoles qui n'ont manqué, même pas encore reçu l'argent, n'est-ce pas ? Certains ne savent même pas où se trouve leur argent, dans quel compte, n'est-ce pas ? Tellement que ce sont des nouveaux, ils sont complètement perdus. Et cela démontre encore une fois qu'il y a des problèmes par rapport à ça. Il y a des problèmes, effectivement, sanitaires qui se posent. Et il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas, effectivement, de toilettes. Ou même s'ils ont des toilettes, ce ne sont pas des toilettes décentes. Des toilettes qui n'ont pas d'eau. Des toilettes où vraiment, entrer là-bas même pose problème encore. Sans compter, comme il l'a dit, bien dit, effectivement, au niveau de la distanciation, même si on parvient dans la classe, ce qui est extrêmement difficile, lui, il parle de trois par table banc. Moi, je vois des échos où ils sont quatre par table banc. Donc, nous avons des problèmes de table banc. On ne peut pas respecter la distanciation sociale. Mais même si on le respecte au sortir de ce lapin à la récréation, c'est du n'importe quoi. Quand les élèves rentrent, c'est du n'importe quoi. Le port de masque, n'en parlons pas. D'autant plus qu'il n'y en a pas à suffisance. Concrètement, à vous entendre parler, quelles solutions vous allez préconiser à l'endroit aussi bien des chefs d'établissement, dans l'endroit des autorités ? Quand je parle des autorités, moi, je parle des autorités déconcentrées, décentralisées. Mais qu'est-ce que vous préconisez comme ça ? Voilà. Je pense bien qu'à ce propos, il serait bon que le ministère puisse quand même savoir que faire comprendre encore aux autorités locales que l'éducation est une compétence transfert et que par rapport à cela, il n'y avait même pas à attendre. Le ministère de l'Éducation devait donner injection à ces autorités locales quand même de faire encore le focus au niveau de l'école par rapport aux gestes barrières. En quoi faisant ? En quoi faisant ? En participant en termes de gel, en termes de détergent, en termes si je vous dis que depuis le début de l'année. Mais essayez de faire le tour, en tout cas vous êtes... En faisant donc un effort supplémentaire. Eh bien sûr. Parce qu'il faut convenir que l'année dernière, quand même, ils avaient fait des efforts. L'année dernière, j'ai dit que c'était moins grave que cette année-ci. Je reviendrai à vous, mais M. Sonko, dites-moi, il y a M. Kamara qui a lancé une pierre dans le jardin des autorités. Concrètement, vous aussi, qu'est-ce que vous préconisez ? Bon, c'est qu'en fait... Quelle solution radicale, M. Pour une... C'est très difficile, ça je l'avoue, de trouver une solution radicale à ça, vu vraiment toutes les limites qui ont été lissées tout à l'heure. On a parlé tantôt des effectifs, on a parlé tantôt des sanitaires, on a parlé tantôt des enfants qui sont difficilement gérables avec leur port du masque. Maintenant, il a dit, moi je pense que c'est pas pour rien que le ministère a imposé la formation des cellules d'alerte et de veille au niveau des écoles. Parce que c'est fondamentalement... Moi, c'est ce que je pense, je pense que présentement, il n'y a que la volonté. Il n'y a que la volonté qui puisse nous sortir de cette situation. La volonté des autorités, mais surtout la volonté de la communauté. Il pose le problème du manque d'eau. Moi, ça ne me gêne pas que, au niveau de la communauté, un parent puisse m'apporter une bassine d'eau. Des parents puissent apporter de l'eau. On cherche des barils au niveau de l'école. Chaque matin, je pense que cette cellule-là doit savoir en fait quelle orientation on peut donner à cette cellule d'alerte et de veille. On distribue les tâches. Il y a un problème d'eau qui se pose. On dit aux parents, apporter de l'eau chaque jour. Deux ou trois parents nous apportent une bassine d'eau. Ça peut gérer la journée. C'est une solution. La mairie, elle peut y mettre la main. C'est vrai que cette année, on ne les a pas sentis. Peut-être que l'année dernière, bon, les gens, tout le monde avait peur. Il fallait faire ceci. Chaque mairie voulait montrer au présent qu'il a fait plus. Il y a eu des réactions. Mais je pense que maintenant, ce qui reste, moi, je le maintiens, c'est surtout la volonté des uns et des autres qui puissent nous sortir de cette situation. L'autre problème que j'ai posé, c'est la vaccination. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les principaux vecteurs, ce sont les enfants. Et les enfants sont en contact avec qui ? Avec les enseignants. Moi, je pense que dans cette cible prioritaire, les enseignants pouvaient en faire partie. Comme ils ont ciblé les agents du ministère de la Santé, je pense que les enseignants aussi pouvaient être une cible prioritaire parce qu'eux sont en contact direct avec ces enfants qu'on considère aujourd'hui comme les principaux vecteurs. Donc là aussi, j'en appelle vraiment à la responsabilité du ministre de l'Éducation, du ministre de la Santé, au président Reflit, que les enseignants ont un cri de cœur par rapport à ça parce qu'ils n'ont pas fait partie de cette affaire. Donc ça aussi, il faut que ça soit une demande que nous faisons au chef de l'État. Les enseignants sont aussi une cible prioritaire. Et surtout, ils sont les gens les plus exposés. Parce que c'est eux qui ont dit que c'est les enfants qui ramènent les maladies à la maison. Et les enfants sont en contact avec les enseignants. Merci, 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 monsieur. Je crois que l'appel sera, 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 sera entendu. En tout cas, les enseignants construisent une couche quand même, comme vous dites, très vulnérable, qui sont en contact permanent avec, avec les enfants. Donc, je crois que des efforts doivent être faits, surtout dans le domaine de la vaccination. Merci encore une fois. Mais, monsieur le camarade, me tournant vers vous, on me reproche souvent à les syndicalistes de réclamer des sous-migmes. Mais concrètement, est-ce que vous avez fait des efforts d'accompagnement pour essayer de participer objectivement, concrètement, à la lutte, au côté des autorités, à la lutte contre la COVID-19 ? Oui, mais bien sûr, objectivement, comment on peut participer à cela ? D'autant plus que, généralement, on est pratiquement comme tout le monde, on ne voit que des décisions émanentes de l'autorité qui tombent sur nous et que ce que nous pouvons faire, c'est accompagner. Nous avons participé. Comment nous avons participé ? C'est que, on a, durant toute cette période, pratiquement, vous n'aviez pas entendu des mots d'ordre de grève. On a été vraiment très, très citoyens et on a essayé tout simplement de les accompagner. Ce que nous n'acceptions pas, c'était qu'on puisse dire que, voilà, il faut respecter ces gestes barrières, qu'un beau jour, qu'on rassemble toute une population d'enseignants au niveau des qui, avec des voyages mal préparés et qu'à l'issue de cela, les enseignants ont contracté la maladie et ça, on ne pouvait pas accepter. Donc, nous, ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement un accompagnement dirigeant, comme on l'a si bien dit. Et à chaque fois que nous voyons qu'il y a eu, effectivement, des failles, nous avons tiré sur la sonnette d'alarme. Le fait, effectivement, de dénoncer le manque d'eau, le fait de dénoncer le problème des sanitaires, le fait de dénoncer cette impossibilité de distanciation sociale, mais cela participe, effectivement, à attirer l'attention de l'autorité sur les points sur lesquels il fallait faire vraiment des dénoncations. Donc, vous avez joué le rôle de sentinelle. De sentinelle d'alerte et de veille. Merci. Voilà. Et en une minute, le QQF, c'est quoi ? Voilà. Le QQF, c'est un syndicat qui est né en 2017, en fait, qui a eu son récipiceur en 2017, qu'on appelle le cadre punitaire pour la qualité et l'équité dans l'éducation et la formation. Donc, un syndicat qui est venu, effectivement, dans les endroits pour pouvoir participer à sa façon, effectivement, à l'amélioration des conditions des enseignants, mais en faisant, effectivement, d'un syndicalisme autrement. Pas tout simplement un syndicalisme basé sur une revendication d'ordre pécuniaire, mais qui fait de sa priorité les revendications d'ordre pédagogique et de formation. Mais on reprend souvent, le syndicalisme général, de ne pas trop s'impliquer dans les actes et autres difficultés des enseignants. Alors, qu'est-ce que les efforts sont faits en 30 secondes dans ce temps ? Oui, mais bien sûr que les enseignants... Est-ce que vous aidez les enseignants ? Mais bien sûr, nous aidons les enseignants. Et je pense que, en matière de suivi diligent de leur carrière, en matière de formation par rapport même aux enseignements apprentissage en matière, parce que, en tout cas, le QQF, je sais que nous faisons partie des rares syndicats qui organisent des cours de formation gratuitement, à leur manac, pas à leur manac, non seulement, mais à tous les enseignants, sans regarder, effectivement, la couleur de leur syndicat pour la préparation, effectivement, des examens professionnels, l'accompagnement même au niveau de la pratique de ces examens professionnels, mais qui est aussi un tampon entre les autorités académiques et ces enseignants. À chaque fois qu'il y a des problèmes, nous sommes là. L'appel est entendu. Merci, Nassim. Je vous rappelle que nous sommes sur Kheol TV pour suivre le premier numéro de votre magazine éducatif Éducation pour tous. Mais dans cette deuxième partie, on fait signe qu'il nous reste environ 5 minutes. Nous allons aller très rapidement pour parler du cadet. Le cadet, M. Sonko, c'est quoi exactement ? Merci encore, M. Nyan. Moi, je voudrais, juste avant d'entamer sur le cadet, rappeler à mon ami syndicaliste Alfred. En deux secondes. En deux secondes, qu'il nous faut un sursaut de patriotisme pour sauver cette école sénégalaise. On est restés 8 mois sans faire cours. S'il n'y a pas peu de patriotisme, nous risquons de sombrer notre éducation. Donc ça, je lance cet appel à... Aussi bien ce patriotisme pour les enseignants que pour les parents. Pour les parents. L'autre, vous m'interpellez sur le cadet, le collectif des administrateurs des écoles de Tchesse département. C'est un collectif qu'on a voulu mettre sur pied pour rassembler d'abord tous les directeurs d'école du département de Tchesse en ayant en vue vraiment beaucoup d'objectifs. D'abord, pédagogique. Parce qu'on pense qu'il n'y a que dans un cadre qu'on puisse se former et faire une formation qu'on appelle par les pairs. Il y a des douains, il y a des nouveaux qui arrivent et les nouveaux ont toujours besoin d'être accompagnés. Ça, c'est un des principes que le carré veut mettre en avant. L'autre problème, c'est le problème social. On s'est rendu compte qu'il y a en fait un problème qui se pose au niveau du département. On ne sent pas cette synergie sociale dans le département. On ne sent pas cette cohésion sociale dans le département. C'est pourquoi, je pense que c'est en 2019, on a eu à rencontrer l'IF Aboubeid Aridialo et on a partagé avec lui parce qu'on faisait des gestes épares par-ci par-là. Chacun y allait de son coin. Mais on a dit, pourquoi ne pas mutualiser tout ce qu'on fait là, aller au niveau de l'IF lui dire, il y a un cadre qui est là, qui veut se conformer dans un collectif et se formaliser pour venir en appoint, non seulement à l'IF, pour lui servir de relais entre l'IF et les directeurs d'accords, entre l'IF et ses accords. Parce que nous savons une chose, le département de Thiers est un département excessivement vaste, qui est divisé presque en 25 ou 26 collectes. Donc, cette coordination pose problème. On a pensé, pourquoi pas, une structure qui puisse prendre en charge tous ces problèmes. Ce volet formation. Ce volet formation, ce volet pédagogique, ce volet social surtout. Mais justement, parlons du volet social. Moi, à chaque fois que je vois les enseignants, moi, j'ai dit que vu leur nom, il doit y avoir beaucoup plus de pertinence dans leurs activités. Merci, merci Michel Nian. Le problème avec, il faut quand même qu'on ait le courage. C'est nous avec les événements. Oui. C'est le commentaire. C'est ce que je dis. Il faut qu'on ait le courage des fois de se dire les choses en face. Ce qui manque chez les enseignants, c'est qu'on retourne dans plusieurs corps. Cette solidarité d'esprit et de corps. J'ai legré de le dire, mais quand on voit un événement chez un militaire, ou bien chez un policier, tout le monde se mobilise. Mais on sent tout le monde autour de cet événement-là. Mais des fois, nous, un enseignant, tu vois, il y a un enseignant, un directeur qui a un problème, il y a un enseignant qui a un problème. Je dis, on ne sent même pas nos autorités autour de lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si on ne sent pas nos autorités, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que nous, nous puissions nous organiser en une entité qui puisse être là, au moins où cet enseignant-là a besoin de son corps. Moi, je pense que c'est l'objectif, surtout, de la mise sur pied de ce collectif. Merci, M. Choukou. Mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire, ou bien qu'est-ce que vous voulez instaurer pour gérer ces problèmes-là, avec les événements heureux ou bien les événements mal? Voilà. Maintenant, il n'y a pas longtemps, on a travaillé à mettre sur pied, même si de manière provisoire, un bureau qui va essayer de trouver une feuille de route pour que, au moins, la formalisation de ce cadet-là puisse être effective. Et dans cette feuille de route, nous avons prévu vraiment beaucoup de commissions. Et à chaque commission, de faire un état des lieux de la commission qui lui a été confiée pour qu'au moins, au finish, qu'on ait une grappe de difficultés et des problèmes sur lesquels le cadet devrait pouvoir agir. Et nous avons demandé, dans le premier mouture de règlement intérieur que nous avions soumis à l'IEF, nous avions proposé au moins une cotisation de 1 000 francs par directeur d'accord. 1 000 francs? Oui. 1 000 francs annuels. Parfementiel. Annuels? Annuels. Une cotisation annuelle. Parce que, M. Nyan, à l'OTS département, il y a près de combien d'accord? Plus de 230 d'accord. si chaque directeur y met son 1 000 francs. Moi, je pense que l'IEF qui est là, au moins, et qu'il sait que cette structure-là est venue en appoint, est venue l'accompagner, mais il ne serait pas quand même zen par rapport à la situation qui est là. Et qu'il pourrait au moins venir aussi mettre la main à la patte pour l'accompagnement de cette structure. Mais, M. Songo, 1 000 francs, c'est environ 230 000 planés. Oui. Est-ce que ça pourra faire quelque chose? C'est une première proposition qu'on avait faite. Première. Mais, je pense que certains même ont parlé de 1 000 francs moins. D'autres ont parlé d'élargir le collectif des directeurs d'école à tous les enseignants du département. Et nous faisons à peu près plus de combien? Des milliers. Presque des milliers. Ça, ce sera une manuille. Une manue financière qui permettrait de prendre en charge toutes les difficultés des enseignants du département de caisse. Et encore une fois, je tenais à préciser, si Fred me le permet, que ce collectif aussi n'a pas vocation d'un syndicat. Ça, je pense qu'aussi, il faut qu'on ait... Surtout. Oui, oui. Il faut qu'on ait au moins cette sagesse de le reconnaître. Il ne faut pas que l'IEF pense que cette structure que nous mettons en place, c'est une structure qui serait là en contrepoids. Non, c'est une structure qui est là pour l'accompagner. Les collègues aussi, il faut qu'ils sachent que cette structure qui est là n'est que faite pour des casses. Évidemment, quand certaines situations se posent, on peut aller discuter avec l'autorité. Mais toujours est-il que c'est toujours l'autorité quand même qui tient l'autorité. Mais en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir pour ces cotisations-là ? Les collègues, le cadet, donc ce sera pour les directeurs qui vont continuer le mieux. Mais pour le moment, je pense que la dernière qui qu'on a retenue, c'est un collectif des directeurs d'accord ? Parce qu'on a dit des administrateurs, c'est un... L'autre proposition, je pense que j'avais dit 1000 francs mensuels. 1000 francs mensuels. Et ce sera versé auprès de qui ? Bon, on va s'organiser, on va faire une entrée par les codecs. Par les codecs. Pour qu'au moins les codecs puissent recueillir les cotisations des directeurs. il y a un trésorier du cadet. Mais ce sont les présidents de codecs qui sont chargés de... On pense que c'est l'entrée la plus facile. On pense que c'est l'entrée la plus facile. Après, chaque codec va désarger auprès du trésorier du cadet. Trésorier qui va, avec peut-être le président ou bien ce que ça, ouvrir un compte au niveau d'institut financier. Je crois que le message est entendu. Votre mot de la fin. Remercions encore pour Khéol TV et surtout vous remerciez vraiment pour nous avoir fait l'honneur d'être les invités de votre tout premier numéro éducatif et vous dire à Khéol TV bon vent et dans vos différentes activités. merci. Monsieur Kamara. Oui, donc, disons que merci à la directrice d'abord, merci à tous les personnels, merci effectivement à Chémyon qui a vraiment su mener de maître en fait cette émission et disons que nous sommes toujours prêts effectivement à accompagner le système éducatif. vraiment on est très content d'être vraiment les premiers à être ici et nous espérons effectivement que nous allons porter beaucoup de chance et de vraiment à notre cher félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers respectateurs de Khéol TV, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Ça a été un plaisir de recevoir nos illustres invités, M. Kamara et M. Sonko. Merci à vous. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Yaga Saou, Mme Dizé et le réalisateur, PAP. Merci également à toutes ses autorités, à M. l'inspecteur Hilière Bédard et Diallo. Merci à toute son équipe. Merci également à tous ses conseillers de l'ombre qui nous ont accompagnés à préparer cette émission. Merci à la direction, à Mme Diouf et à M. Top. Merci beaucoup. À très bientôt. Je vous donne rendez-vous dans une semaine à Khéol TV toujours. Merci et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada